Bonjour à tous, c'est Lothercler qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacré à un set Megablocks Dragons Universe, et il s'agira donc des sachets de figurines à collectionner, Dragons Universe Vague 2 en fait, si vous vous souvenez bien, en 2011, Megablocks avait sorti une première série de sachets de figurines à Dragons Universe collectionnés au hasard, et c'était des personnages de l'Alliance, donc des personnages humains, voilà. Là, il retente le coup, mais avec les dragons, donc les plus dragons, les Swarm Dragons, comme c'est marqué sur le packaging. Et donc ça, c'est sorti en peut-être fin 2011, début 2012 aux Etats-Unis, et 2012 chez nous, et normalement, c'est trouvable dans les Maxi-Toys avant tout. Après, je ne sais pas si c'est trouvable ailleurs, mais en tout cas, Maxi-Toys, ça, c'est sûr, et au pire, s'il n'y a pas dans votre magasin Maxi-Toys, vous pouvez trouver sur leur site internet, en l'entendant, ils commencent à livrer. Et donc, il faut savoir que les Swarm Dragons ne doivent pas ces sachets-là, ils sont d'abord sortis en packaging de 5 comme ceci, voilà, là encore trouvable Maxi-Toys, Pickwick, Jouet Club, etc. Et donc, ça, de toute façon, je ne l'ai pas encore vu tout de suite parce que je n'ai pas encore eu la collection complète de dragons. J'ai tenté de l'avoir pour faire la review. Et donc, ça fait que, grosso modo, si vous voulez comprendre cette review, les seules choses qu'il y a à savoir, c'est que dans Dragon's Universe, il y a deux camps. D'un côté, les Prédavor, de l'autre côté, l'Alliance. Donc, de base, c'était les humains contre les dragons, mais au final, ça a changé. Maintenant, c'est vraiment, il y a des humains et des dragons dans les deux camps. Et donc, grosso modo, il y a 4 espèces différentes de dragons par camp. Donc, ça fait qu'on trouve il y a 8 espèces différentes. Et donc, on va voir les 8 espèces différentes dans cette review. Donc, voilà, le packaging, comme vous pouvez le voir. Donc, là encore, on voit bien la garde de camp, rouge et bleu. Donc, après d'abord, Alliance. Les 8 dragons, qui ne sont pas en 3D, contrairement aux figurines Halo ou Power Rangers, mais qui sont dessinés, comme vous pouvez le remarquer. Hop là. Ainsi, bien sûr, une figurine d'interrogation pour vous montrer que c'est au hasard. Même si ça, on verra qu'on peut le contourner après. On vous montre qu'il y a un dragon et une carte à jouer dans 5 graines à sachets. Il faut noter qu'il n'y aura pas de briques, car tout bêtement, ces personnages-là n'ont pas d'accroche. C'est des figurines vraiment sans accroche pour mettre des briques dessous, quoi que ce soit. Voilà. Donc, on tourne les informations. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, là, vous pouvez trouver le code. Donc, ça, c'est intéressant si vous voulez prendre au hasard, mais être sûr de ne pas en avoir deux identiques. Voilà. Donc, là, vous avez le code. Et donc, il faut savoir que je vais vous donner le code des figurines dans la description de la vidéo. Après, normalement, les codes changent sur la région. Donc, peut-être que si vous habitez au Canada, au Québec, mettons, eh bien, les codes seront différents de ceux de l'Europe et donc de la France. Voilà. Donc, je vais quand même normalement mettre les codes et puis vous verrez par vous-même. Donc, là, on peut voir que je vais ouvrir sur le côté ce qui est assez utile, car effectivement, il y a une carte. Donc, si vous ouvrez au-dessus, vous risquez d'abîmer la carte. Donc, en clair, il vaut mieux ouvrir sur le côté comme je l'ai fait ici. Donc, c'est pour le packaging. Maintenant, on passe vite fait au guide du collectionneur, comme l'appelle Megablocks. C'est un peu bon, un peu nul, un peu nul, nul, oui. Et donc, il y a son asset qui va vous montrer les huit figurines disponibles, soit en 3D avec leurs cartes à l'arrière et surtout leur niveau de rareté. Donc, en orange, vous aurez les communes. Donc, il y en a quatre. C'est celle du bas. Donc, Pulse Kai, Fierce, Orzus, Strike Exo et Blast Glass. Ensuite, vous avez trois rares qui sont Pulse Gaia, Fang Vosa et Crush Jin. Et enfin, vous avez l'ultra rare qui est Blast Veno. Donc, normalement, il y a souvent, par boîte, par assortiment, il y a souvent une ultra rare. Et ensuite, ça se mélange entre communes et rares. Voilà. Et donc, l'arrière, on vous montre comment ça va figurer, vu qu'effectivement, elle vient désassemblée, il n'y a pas beaucoup de pièces. Et une pub pour des modèles vague 1 2011, ce qui est un peu bizarre, mais effectivement, ces dragons-là sont tirés de la vague 2. Voilà. Donc, c'est un peu spécial, je trouve. Quoi qu'il en soit, voilà. Pour le guide du collectionneur, encore avec les deux camps représentés, comme vous pouvez le voir, quatre camps, enfin, quatre espèces dragons par camp. Et donc, on trouve huit dragons, huit figurines à collectionner. Donc, comme les Halo, comme les Power Rangers, comme les Eocti, comme les Marvel, bref, comme toutes les figurines à collectionner qui ont sorti Megablox depuis deux ans ou un an et demi. Parce que, ils y vont, quoi. Allez, donc, on commence tout de suite avec... Bah, je vais faire... Je vais suivre le guide du collectionneur. Ça va commencer par la gauche. Et donc, en premier, on va voir Pulskai. Donc, je vous montre la carte d'abord. Voilà. Donc, la carte, il y a un dessin et comme vous pouvez le voir, il y a des flèches et des chiffres. Ça, c'est pour le jeu de cartes qui va avec. Alors, il faut savoir, normalement, qu'on ne vous donne pas les règles dans ce package humain. Donc, si vous voulez les règles, vous rachetez un blister avec cinq dragons dedans. Voilà. Hop là. L'arrière, dragons universe. Mais bon, bien sûr, tout ce qui m'intéresse, c'est le dessin. En souvent, c'est cool. Avec un fond, avec un effet qui part en tous les sens. Donc, plutôt sympathique. Ah, maintenant, j'ai blessé aussi la tena. Excusez-moi. Hop là. Comme ça. Donc, Pulskai, et donc, il ressemble à ça. Donc, il faut noter que tous les schémas de couleurs, vous allez voir, sont originales par rapport aux dragons sortis dans les plaques de Sting. C'est-à-dire que c'est que des schémas de couleurs originaux. Donc, en clair, là, on a du violet et du jaune. Donc, effectivement, la race des Kai, enfin, j'ai plus l'entier de l'espèce, c'est les dragons qui sont violets, voilà, du côté de près d'abord. Alors, j'espère que vous allez pouvoir voir. C'est compliqué quand même de vous montrer ça. Au mieux, voilà. Et donc, il faut noter qu'on aura différents types de moules de bravants, de jambes, de queue, de corps, de tête et d'ailes. Donc, je n'ai pas à chaque fois les décrire. Je vous laisserai voir par vous-même. En tout cas, c'est juste qu'il y a différents types de moules, ce qui fait qu'ils seront souvent différents, voilà. Et aussi, niveau peinture des ailes, vous aurez souvent des motifs ou des parties peintes, voilà. Et comme vous pouvez le voir, on a le corps qui est en dessous. Et bon, différentes peintures au niveau de la tête. Voilà pour ce dragon-là. Ça, c'était Polsky. Je vais le mettre à l'arrière, ici. On passe maintenant à Firth Orzus, donc. Ça, c'est l'espèce de dragon noir. Voilà la carte. Voilà le dragon. Il faut savoir que ces dragons sont plus adaptés pour se mettre en pose bipède, même si souvent, il faudra quand même s'aider de la queue pour les faire tenir tout droit. Donc, comme vous pouvez le voir, niveau peinture, il a un motif un peu moins détaillé. Après, il est aussi rouge et noir, comme vous pouvez le remarquer. Et là, vous pouvez bien voir la différence entre les têtes et les différents moules. Parce qu'il est complètement différent de ce qu'on a vu auparavant. Au niveau des moules, ils sont tous différents. Il me semble bien. Donc, vous pouvez bien voir les différents types de moules. Donc, par contre, c'est noir. Bon, ça doit se mettre à la caméra. Et donc, c'est pour ça qu'on va assez rapidement enchaîner sur le prochain. On passe maintenant à l'alliance avec Strike Exo, qui sont à l'espèce dragon bleu. Voilà la carte n'est pas super belle, je trouve, par rapport à celui-là. Enfin, c'est un peu bizarre, elle est un peu aplatée, ça fait un peu étrange. Et donc, il ressemble à ça. Donc, bleu et argenté, celui-là, avec une tête de dragon un peu avec des cornes. C'est pas assez cool, d'ailleurs. Peinture, à nouveau, assez intéressante. Comme vous pouvez le voir, avec des petites peintes pour finir. Les yeux peint, là encore. Niveau qualité de peinture, franchement, j'ai pas de problème avec ces dragons-là, je trouve. Pas de peinture qui dépasse ni rien. Donc, franchement, c'est une qualité, je trouve. Tout du moins pour moi, ce que j'ai eu. Voilà. Hop là. On passe maintenant à Blast-Glaz, espèce blanche. Un peu mieux quand même, comme la carte avec le point levé. Il a l'air un peu vénère. Il vous le montre sur deux pattes, mais à quoi que ce soit, je pense qu'on peut le mettre sur deux pattes. Tiens, on va le mettre sur deux pattes, lui. Même s'il tiendra plus sur ses talons, au final, qu'autre chose. C'est peut-être pas une très bonne idée de le faire tir sur deux pattes, au final. Donc, lui, il est rouge, un rouge un peu clair, et blanc. Comme vous pouvez le voir, là, c'est à nouveau une nouvelle tête, avec des kit-corn. De toute façon, vous allez voir tous les différents types de têtes, hein, des dragons. Si je dis pas de bêtises. Voilà. On passe maintenant, dans ça, c'était les quatre communes. On va maintenant passer aux rares, avec d'abord Pulse Gaia. Donc, effectivement, comme je l'ai dit, il y a quatre espèces différentes, selon quand. Mais il faut savoir que dans les blisters, donc les packs de cinq dragons, à l'époque, il n'y avait que six races, en fait. Donc, la Pulse Gaia, c'est une nouvelle race qui est uniquement disponible dans ce sachet-là, voilà. Donc, nouvelle race pour l'alliance, Pulse Gaia. Donc, race jaune. Et donc, qui ressemble à ça. Donc, vous pouvez le montrer quand même un très chouette imprimé, une très chouette peinture à ce niveau-là. Je pense que ça serait très classe, hein. J'aime beaucoup l'idée. Là, les petits éclairs, bon, ils font peut-être un peu chipos, c'est vrai pour certains, mais... Je trouve franchement l'idée intéressante, quoi. Au moins, on reconnaît bien l'élément, quoi. Donc, pour un premier dragon du côté Gaia, je trouve ça assez bien. Bon, j'espère que je suis pas... Par contre, ouais. J'aimerais bien que le personnage se mette... tout droit, qui est à faire. Voilà. Donc, ça, c'est fini. Et ensuite, on va passer au dragon transparent. Effectivement, Pulse Gaia, c'est le dernier dragon, on va dire opaque. Maintenant, il y a trois dragons restants sur un dragon transparent. Donc, on va continuer sur les dragons de l'Alliance, avec Fang Vauza, donc les dragons orange. Voilà. Donc, comme on peut le voir, lui, au niveau de la carte, ce qui a changé, c'est qu'on voit clairement que le dragon est transparent déjà. Et aussi, cette partie-là est brillante. Son nom. Donc, on peut bien voir les différents niveaux de rareté. Genre, une petite monnaie de transparence, qu'effectivement, Pulse Gaia, qui est censé être rare, n'a rien de brillant, quoi. C'est bien dommage. Et donc, c'est ça. Je vais le mettre sur deux pattes. Donc, orange un peu foncé. Parce qu'effectivement, il y avait déjà un dragon orange transparent avant, mais il était un peu orange clair. Orange foncé, avec un motif un peu tigré noir, comme vous pouvez le remarquer, et assez classe. En fait, je remarque qu'effectivement, il y a des fois des petits... C'est pas non plus... Des fois, il y a des... Si vous êtes vraiment perfectionnés, vous allez quand même voir, il y a des petits défauts niveau peinture, mais bon, après... Moi, personnellement, je ne suis pas non plus super perfectionniste, donc ça ne pose pas de gros problème. Je trouve assez classe. Bon, après, encore, à chaque fois, il y a le type de peinture utilisé, le motif, et les pièces utilisées, mais bon, franchement, c'est un vrai bon de qualité. Après, c'est vraiment à vous de juger à ce nouveau. Voilà. Le dernier dragon rare, c'est Crush Jeans. Donc, on repasse du côté des Prédavor. Avec les jeans, c'est les rouges. Voilà. Et donc, il ressemble à ça. Donc, rouge, un rouge assez foncé, je trouve. Enfin, non, un rouge un peu... J'appelle ça rouge... Euh... Je vais dire rouge émeraud, mais ça se trouve, les émeraudes, c'est pas rouge du tout. Enfin, un peu rouge cristal, je trouve là. Vraiment, le plastique est très spécial, je trouve, avec ce rouge transparent-là. C'est complètement différent, par exemple, de celui qu'on vient de voir avant, qui était vraiment très transparent. Là, c'est un peu plus... C'est un peu moins transparent. C'est un peu plus opaque. Donc, ça donne vraiment un aspect unique, je trouve, au niveau du plastique transparent. Je trouve ça vraiment très classe. Donc, comme peut-être voir noir et jaune, et là, c'est un peu des tâches de peinture qu'on peut le voir au niveau des ailes. Voilà. Donc ça, c'est Crush Jeans. Et enfin, enroulement de tambour, donc, pour l'ultra rare, ce qui blase Veno. Et là encore, il faut savoir que... Donc, sur les blisters, on vous indique... Il y avait un poster, si vous voulez, dans les blisters où vous mettez tous les dragons disponibles. Et sur tous ces dragons disponibles, il y avait, on va dire, la septième race, la race des dragons verts, près d'abord. Seul problème, les dragons n'ont jamais été commercialisés, car le thème a dû s'arrêter. Donc, au final, Megablocks a abandonné l'idée. Donc là encore, ça fait qu'au final, le thème... C'est la première fois, c'est l'unique fois qu'on a un dragon de type Veno dans le thème. Et donc ça, on l'a uniquement dans ce pack-là, car effectivement, ceux prévus pour le blister, qui étaient indiqués dessus, ne sont jamais sortis. Et comme vous pouvez le voir, c'est carrément toute la carte qui est brillante, en fait. Ça doit être un peu mal, mais toute la carte est brillante. Voilà. Et donc, il ressemble à ça. Et donc là encore, je tiens à dire comme le rouge au final, on a un mélange de trois couleurs différentes, car effectivement, les transparents n'ont pas tous trois couleurs. Ils ont souvent deux couleurs qu'on a pu voir avec Fang Rosa. Donc là, il a bien de trois couleurs. Donc c'est du beau vert transparent, avec du doré et du noir. Là encore, on a un motif simple, qui rappellera un peu celui des flammes de Fierce Orzus. Mais normalement, il fait bien son affaire. Et comme vous pouvez voir, peut-être avec Claire, qu'on a déjà vu sur Pulse, on voit ça. Et comme vous pouvez remarquer, quand même, les différences de peinture, de motifs, font vraiment et vraiment indifférencier les dragons entre eux, en plus de leurs couleurs et de leurs éléments. Il faut le montrer aussi que ces dragons-là aient le seul à voir ses griffes peintes. Là aussi, ça, c'est un truc assez rare. Certains dragons transparents ont leurs griffes peintes, certains ne l'ont pas. Donc là, c'est encore un ajout par rapport à Krojiji, le dragon qu'on a vu avant, c'est que lui, il a trois couleurs, et en plus, il y a ses griffes peintes. Si vous voulez le niveau des détails, là, il y a vraiment tout. Et donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est des reviews courtes, mais j'ai l'impression qu'elles sont super longues. Donc bref, on va plutôt, je vais vous montrer tout ce qu'on a reviewé. Quand tu vois, c'est l'arrière de la carte qui prend, si je fais cool, sinon que ça va encore. Hop ! J'ai levé un peu ça. Donc, excusez-moi si on perd un peu en luminosité. Juste le temps de caser tout ce petit monde. Bien comme il faut. Et donc, on le raffine. Donc au final, ce qu'il faut retenir de cette vague-là, moi, franchement, je l'ai vraiment vécu comme un... comme vraiment un bon bol d'air frais. car c'est vrai que j'avais acheté pas mal de blisters avant pour la collection. Et donc, au final, je commence à être habitué à mes figurines. Et là, franchement, on a eu une nouvelle figurine. On a deux nouvelles races qu'on n'a jamais vues avant. Toutes les peintures sont de qualité. sont toutes différentes. Tous les schémas de couleurs sont nouveaux, en fait, par rapport à ce qu'on avait avant. Et donc, ça fait que... Et bien là, c'est vraiment un bol d'air frais. Je trouve que la qualité est au rendez-vous. Après, bien sûr, on aime, on n'aime pas les couleurs utilisées, les motifs utilisés ou les moules utilisés. Ça, c'est le goût de chacun. Mais objectivement, je trouve que c'est une vague de qualité. Voilà, c'est vraiment une série de qualité. Et j'ai été, bah... Ma foi, fort... Très... Très surpris, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ils seront tombés sous le charme. Donc, vraiment, je vous conseille à tous. Alors, à l'époque, c'était 2.0. Ce qui paraît, Max Stories a augmenté ses présences. C'est un peu plus, je crois, 2.30, 2.40. Est-ce que ça vaut encore le coup ? Je pense. Parce qu'il y en a franchement des... Comme je l'ai dit, il y a franchement des bons dragons. Moi, je n'ai pas vu de mauvais dragons. A chaque fois que j'ai ouvert un packaging, j'ai été content. De toute façon, vous allez plus voir. Parce que j'ai fait une vidéo live où je les ouvrais un par un. Donc, non, mais franchement, je... Voilà, quoi. C'est une série qui, selon moi, est de qualité. Et donc, je vous conseille à tous d'aller vous en payer. Donc, bah... Par exemple, si vous n'avez jamais envie de mettre 10€ dans un blister, eh bien, maintenant, vous pouvez mettre un peu moins dans... Ça... Au final, je pense que vous y perdez. Parce que, bon... Si vous dépensez 10€ dans un blister, vous avez 6 cartes et 5 dragons. Alors que là, ça fait 2,40€ le dragon. C'est un peu moins bien niveau... Si vous commencez un peu à calculer une économie. Mais néanmoins, je ne pense pas que vous serez déçus. Et donc, je vous rappelle, je vais vous mettre les codes, pour l'Europe, du monde ou pour la France, dans la description de la vidéo. Et donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, bah, comme j'ai dit, moi, vraiment, c'est une vague que je vous conseille. Bah, quand j'ai fait... C'est comme ça. Comme ça, on a à peu près tous les dragons. Ça va bien avoir le blanc aussi. Ça devrait faire la... Regarde, parce que la caméra tourne tout seul. Top. 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 Voilà. Donc, comme je l'ai dit, pour moi, c'est une vague de qualité. On n'a que des nouveaux schémas de couleurs. On a de nouvelles races qu'on n'a jamais eu avant dans les blisters. Donc, voilà, schémas de couleurs bien. Beaucoup de différences, comme vous pouvez le voir au niveau des têtes, des moules utilisés, des peintures faites. Donc, franchement, ouais. Franchement, ça vaut le coup. C'est une très bonne vague. Les cartes sont de qualité avec des bonnes illustrations. Bon, il y a franchement tout ce qu'il faut. Donc, moi, je dis, c'est... Bah, voilà, si vous ne posez que certains dragons, Swarm Dragons, eh bien, je peux vous conseiller ceux-là, car, pour moi, ils font partie un peu des meilleurs. Voilà. Du fait de leur qualité. Et donc, bah, je pense qu'on s'était là-dessus. Questions, commentaires, surtout, allez-y. N'hésitez pas à me les poser. J'irai pas avec plaisir. Et puis, bah, ceci étant dit, portez-vous bien. Passez une bonne journée, bonne soirée, bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve plus tard, donc, pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.